Alors là nous sommes à la médiathèque où se passe le projet arrière-année début 2007. Ça a commencé, disons que nous on s'occupe d'un artiste qui s'appelle Antoine Jannot, il a créé son spectacle début 2007 et pour promouvoir son spectacle on a demandé à la comité de commune de Châteaubriand de faire jouer le spectacle d'Antoine à la médiathèque pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour en faire la promotion. Suite à cette proposition, on a mis en place un projet de faire intervenir tous les mois un artiste de la comité de commune de Châteaubriand, un artiste amateur. Les concerts ont lieu ici une fois par mois jusqu'à mai 2008 et les concerts ont lieu le dernier samedi de chaque mois. Ça commence à 17h et ça termine à 18h ici à la médiathèque à Châteaubriand. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a huit artistes, puisque c'est sur huit mois, ils viennent de la comité de commune de Châteaubriand pour la plupart, à savoir 7 sur 8. Une fois que le projet était né, c'est-à-dire en juin 2007, que les groupes étaient sélectionnés, on est tous entrés en studio en août 2007, un studio qui se trouve à Fégréac. Et donc chaque artiste a eu le droit à une session d'enregistrement studio pour un titre. Et pour certains, c'était une expérience nouvelle parce qu'ils n'avaient pas d'expérience studio, pour d'autres, ils en avaient un petit peu. Donc c'était une aventure assez intéressante parce que chacun a pu avoir un titre enregistré de façon professionnelle et ils ne sont pas forcément tous les moyens de le faire. Donc c'était un réel coup de pouce parce que ce morceau va leur servir après à peut-être trouver des dates, enfin en tout cas le faire écouter à des gens avec une écoute intéressante. Alors le CD n'est pas à vendre, déjà ça c'est quelque chose de très important, il est offert. Il y a eu 500 copies et le CD se trouve en écoute à la Vidéthèque de Chateaubriand. On peut l'emprunter. Le CD est offert lors des concerts. A chaque concert, on en offre 20. Et ensuite, toujours dans l'idée de la promotion, c'est envoyé aux programmateurs de petites salles de concerts, de cafés de concerts, festivals. Parce que l'idée c'est la promotion. Donc c'est pas de le vendre et de faire de l'argent, c'est pas l'idée. C'est que des personnes susceptibles de les faire jouer puissent l'écouter et connaître les groupes qui participent. Donc le projet se termine en mai, mais en juin lors de la fête de la musique à Chateaubriand, il y aura une scène médiathèque installée où l'ensemble des groupes de la saison, les huit groupes passeront sur cette scène en guise de conclusion.